bonjour à tous c'est le chef alice balleux du cook and coffee de paris aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pâte pâte classique qu'on va réaliser avec les laminoires et les filières spaghettis tagliatelle etc donc là je vous présente la recette de pâte classique à l'italienne avec de la farine des oeufs et de l'huile d'olive évidemment vous pouvez remplacer l'huile d'olive par toute autre huile vous pouvez modifier le poids d'oeufs et vous pouvez aussi si vous souhaitez donner une farine différente il faudra de toute façon garder une majorité de farine de blé puisqu'on a besoin du gluten pour passer notre pâte dans les laminoires mais vous pouvez mettre un tiers de farine spéciale pour deux tiers de farine de blé par exemple la farine de sarrasin de châtaigne ou autre pour donner un petit goût différent de la même façon donc comme vous le savez les pâtes se calculent en fonction de la quantité de solide et de la quantité de liquide donc là nous pour 100 g de farine on va mettre un oeuf de 50 g et un petit peu d'huile d'olive pour lier le tout si vous souhaitez mettre aromatiser vos pâtes avec du concentré de tomate de la purée de basilic des épinards etc dans ces cas là il faudra enlever un peu de liquide à votre pâte pour pas qu'elle soit trop collante dans tous les cas vous jugez en fonction de la texture de votre pâte donc faites bien au fur et à mesure du pétrissage vous mettez également évidemment du sel vous pouvez mettre un petit peu de poivre alors attention si vous mettez du poivre il faut qu'il soit très moulu pareil si vous mettez des épices il faut qu'elle soit très moulu pour pas que ça se prenne dans les engrenages des filières à pâte voilà donc pour la recette classique moi je suis partie aujourd'hui sur 300 g de farine je vais mettre donc un petit peu de sel donc ça c'est en fonction de vos goûts également je reste classique pour ma part je vais pas mettre d'épices ou quoi que ce soit je vais mettre donc pour 300 g de farine 3 oeufs de 50 g je les mets directement et ensuite je vais mettre mon pétrin je vais pétrir à vitesse 2 et je vais ajouter petit à petit mon huile d'olive il m'en faudra il m'en faudra environ 4,5 centilitres mais de toute façon vaut mieux de mettre l'huile d'olive petit à petit car en fonction du taux d'humidité qui fait de la farine utilisée le jour j etc votre pâte va pas réagir de la même façon donc parfois vous mettrez un petit peu plus parfois un petit peu moins d'huile d'olive que d'habitude donc on met toujours petit à petit donc on place son bol sur le robot chef on va ou tout autre robot pâtissier ça fonctionne aussi on va mettre le pétrin on ne met pas de temps puisque de toute façon dès que la pâte est prise est bien homogène on arrête il n'y a pas besoin de laisser pétrir comme une pâte à brioche ou une pâte à pain ou encore une pâte à pizza donc on va mettre vitesse 2 et là on regarde les pâtes et on met l'huile petit à petit dès que ma pâte forme une belle boule comme cela je sais qu'elle est prête pour un faux par exemple aujourd'hui il fait pas très humide ma farine est assez riche en gluten donc j'ai dû mettre mes 4,5 centilitres d'huile d'olive et j'ai rajouté quelques petites gouttes d'eau en plus puisqu'aujourd'hui il fallait que j'en mette un petit peu plus donc vous pouvez mettre un petit peu plus d'huile ou un petit peu plus d'eau si vous voulez pas que votre pâte soit trop grasse quand vous voyez que la pâte s'amalgame en plusieurs petits tas c'est que elle est trop sèche si au contraire elle est tout étalé au fond de votre cuve que le pétrin tourne et qu'elle s'amalgame pas non plus c'est que là elle est trop humide donc dans ce cas vous pouvez rajouter évidemment un peu de farine mais bon essayez de doser le liquide petit à petit ça vous évitera de mettre un peu trop de farine un peu trop d'eau et vous retrouver avec 3 kg de pâte donc une fois que votre pâte est formée en boule autour du pétrin de manière parfaite vous pouvez la tâter entre vos mains vous sentez qu'elle est élastique qu'elle ne colle pas aux doigts qu'elle est malléable donc là c'est top donc là par contre on va la laisser reposer une bonne demi-heure au frigo c'est toujours mieux bien enveloppé dans du film plastique pour pas qu'elle ne sèche car comme on vient de la travailler le gluten est bien élastique donc si vous la passez tout de suite au laminoir elle va avoir du mal à s'étaler donc on la laisse détendre tranquillement pendant une bonne demi-heure au moins mais ça peut être un petit peu plus puisque vous pouvez les faire un peu avant votre repas la pâte c'est aucun souci donc on va laisser reposer bien enveloppé dans du film plastique et ensuite je vous montre comment on la lamine et on la passe dans les filières à tout à l'heure ça y est ma pâte à pâte fraîche à bien reposer donc on va pouvoir maintenant la laminer grâce au laminoir donc on l'a mis déjà au laminoir et ensuite on passe par les filières pour couper de la forme que vous souhaitez spaghettis etc etc donc petite astuce nous avons fait une pâte avec 300 grammes de farine donc on va la couper en trois donc on la coupe en trois et on va pouvoir ensuite la passer au laminoir pour ça donc je retire mon couvercle anti projection mon cache moteur de la sortie avant j'allume mon robot je place mon laminoir je vérifie bien qu'il soit sur le cran 0 pour mettre sur l'écran vous tirez et vous tournez je jauge ma pâte je regarde si elle est très collante je peux mettre un petit peu de farine si elle me semble pas collante je peux directement la passer au laminoir pour cela je la je l'étale je la pré-étale entre mes mains pour que ça puisse passer je mets une vitesse 2 pour commencer quand on a un peu débutant après vous pourrez mettre des vitesses plus rapide quand vous avez l'habitude mais au début pour commencer je vous conseille la vitesse 2 on passe la pâte alors la pâte à pâte n'est pas du tout fragile comme elle contient beaucoup de gluten aucun problème vous la laissez couler toute seule là vous voyez elle n'a pas une belle forme donc on va lui donner une belle forme pour ça on va plier notre pâte en 3 et on va passer notre pâte dans ce sens là je remets sur la vitesse 2 elle n'a pas encore tout à fait la forme que je souhaite donc là je vais simplement la plier en 2 en essayant de lui donner sa forme définitive et je la passe toujours dans le sens d'ouverture d'un livre je reste à cran 0 pour le moment vitesse 2 voilà là elle a la forme qui me convient donc je vais pouvoir passer de cran en cran jusqu'au cran qui me convient c'est à dire moi personnellement j'aime les pâtes al dente donc un petit peu épaisse donc je vais m'arrêter au cran 5 ou 6 si vous souhaitez des pâtes plus fines vous pouvez continuer jusqu'à la finesse que vous souhaitez mais toujours de cran en cran et si vous sentez que la pâte colle un peu vous y mettez un petit peu de farine alors la farine vous n'en mettez pas beaucoup vous en mettez un petit peu sur une face un petit peu sur l'autre et ça suffit voilà là je l'ai étalé jusqu'au cran 6 donc elle est pas trop fine pas trop épaisse comme je souhaite évidemment avec la pâte laminée comme ça vous pouvez faire des lasagnes vous pouvez faire des ravioles passer dans l'accessoire ravioli vous pourrez voir ma vidéo que j'ai faite sur les raviolis vous pouvez faire toutes sortes de choses nous on va faire des pâtes fraîches à manger tagliatelle, spaghettis etc donc là vous avez vraiment des très longues pâtes vous pouvez couper votre pâte en deux pour les passer ensuite dans les filières pour ne pas avoir non plus des spaghettis qui font toute la largeur de l'assiette avant de passer dans les filières on va remettre un petit peu de farine pour que les pâtes ne collent pas ensemble voilà donc je retire mon laminoir je vais mettre de la farine dans les deux sens évidemment je vais couper ma pâte en deux je vais vous montrer les tagliatelle et les spaghettis alors profitez-en si vous allez sur le site cook and coffee on vend le pack laminoir spaghettis tagliatelle donc avec les trois filières à 200 euros au lieu de 300 donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire vos pâtes si par contre vous voulez utiliser le laminoir pour faire par exemple des lasagnes étalées de la pâte comme la flamme cuche etc je vous conseille le laminoir XL qui existe également sur le site cook and coffee n'oubliez pas dans vos commandes cook and coffee de glisser le code ALICE CUISINE pour une petite surprise dans votre colis en plus de vos accessoires donc là j'ai placé la filière spaghettis donc je mets sur vitesse 2 et je vais passer ma pâte directement et voilà vous voyez j'ai des spaghettis parfaits si vous souhaitez vous pouvez les faire sécher sur un support pour les pâtes vous pouvez également après de manière artisanale les faire sécher sur un balai un cintre voilà vous voyez sinon vous pouvez tout simplement mettre pas mal de farine sur vos pâtes et les conserver sur votre plan de travail ou dans une assiette avec de la farine pour pas qu'elle colle en fait hop voilà on va les garder comme ça et ensuite nous on va les faire cuire directement après la vidéo mais ça se conserve s'il ne fait pas trop humide chez vous dans la farine ça peut se conserver une à deux heures à température ambiante sinon vous pouvez les congeler également en petit tas, en petit panier il n'y a aucun problème donc on va faire les tagliatelles comme ça vous verrez un petit peu la différence alors je n'ai pas toutes les filières avec moi mais voilà en fonction de vos goûts vous avez des épaisseurs de pâte plus ou moins grosses voilà nos tagliatelles donc vous voyez c'est beaucoup plus épais que les spaghettis n'est-ce pas ? donc pareil je vais mettre un petit panier de la farine et c'est parti voilà comment on fait les pâtes vous voyez rien de compliqué vous pouvez en faire beaucoup à l'avance vraiment en termes de goût ça n'a rien à voir avec les pâtes industrielles que vous allez acheter je vous conseille vivement à les faire même économiquement c'est vraiment mieux ensuite petit conseil de cuisson les pâtes se cuisent toujours dans un gros volume d'eau salée ça ne sert à rien de mettre de l'huile d'olive dans l'eau l'huile et l'eau ce n'est pas miscible donc ne mettez pas d'huile dans l'eau par contre je vous conseille de les cuire très peu de temps les pâtes ça se mange toujours al dente vous pourrez même les sous-cuire un petit peu dans l'eau pour pouvoir les égoutter si vous ne voulez pas qu'elles collent vous mettez de l'huile d'olive à ce moment là ou bien vous les passez dans l'eau froide après normalement donc en Italie on sous-cuit les pâtes dans l'eau pour pouvoir ensuite les repoiler avec un petit peu d'eau de cuisson au dernier moment pour qu'elles soient bien chaudes et comme ça elles sont parfaites vous pouvez les agrémenter à la sauce que vous souhaitez vous pouvez aller voir ma vidéo sur le pesto pour accompagner vos pâtes vous pouvez les faire à la carbonara etc attention pas de crème dans la carbonara c'est très important voilà je vous dis à très vite n'oubliez pas de vous rendre sur le site Cook & Coffee si vous voulez acheter tous vos articles Kenwood que ce soit les robots que ce soit les articles culinaires utilisés ou bien les accessoires je vous dis à très vite on reste disponible par mail ou par téléphone pour toute question et n'oubliez pas le code AliceCuisine aussi abonnez-vous à nos pages Youtube Cook & Coffee Facebook et Instagram Cook & Coffee ou Alice Balleux pour recevoir toutes nos super nouvelles à très vite